Accueillons Antoine Echard de Caramel Palace, à la moitié d'une grosse tournée européenne suite à des grosses chaleurs partout en Europe. Qu'est-ce que vous pouvez présenter Caramel Palace à tout près ? Mes apôtres, les trossuits, les centaines de billets, les disques vendus. Ils font très les genres, ils font populariser le genre. Ils font certainement tout à l'heure. Maintenant, si vous avez des questions, je vais vous piquer un micro pour plus entendre des questions. On se le partagera. Et si vous avez des questions, quelqu'un a une question pour commencer ? On va t'arrêter tout de suite ? On lui a tout sué ? Oui. Pas de timidité. On sait ce que c'est. Bon, on va commencer. Vous pouvez que je lance la première question. Vous enchez. Question à tout. Est-ce que vous sortiez quasiment de scène ? Comment ça s'est passé, cette affaire en scène, aujourd'hui ? C'était un concert un peu particulier parce que je crois qu'on faisait vraiment extrêmement chaud pour nous. On l'est souvent et tout. A priori, c'était dingue. Mais on était très contents, très surpris qu'il y ait autant de monde. Donc voilà. Très bon concert. On a qui fait vraiment surpris quand vous êtes carrément étonnant. C'est vraiment surpris. Et oui, vous pouvez vous rapprocher un peu comme un petit comité. On peut faire un peu aussi, on fait le photo par le même. Yes ! Un premier délai. 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 Un délai. Un délai. Un délai. Ça a fait finis, ensuite, sur septembre, sur tout ça. On va passer entre ouais. Ça a commencé. En fait, cette tournée, elle est entrain de se finir. Elle va repartir un peu en novembre mais on tourne depuis septembre dernier. Ouais ! Où on a été même au-delà de l'Europe. On a fait une grosse tournée aux Etats-Unis. Donc ça s'clame. такого ? C'est une question peut-être qu'on est censé poser peut-être au début de la carrière d'un groupe, ce n'est pas au début de votre carrière, mais comment vous ressentez ces trucs ? Et à chaque fois qu'on voit un groupe français qui marche à l'étranger, en France on réussit toujours un peu à chaque fois, en se disant comment ça se passe, comment ils le ressentent, comment ils le vivent sur un style musical aussi particulier que finalement peu d'autres gens font. Comment ça se passe dans votre tête, dans votre vie quotidienne, dans le fait d'appréhender votre musique ? Vendez-vous français, t'as permis de tourner ? Ça me donne très chaud. En fait notre ville a commencé en France, dans notre groupe français. Et petit à petit ça a pris en Europe, et c'est vrai que là on est surpris de voir que notre pays forme est venu à France. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le dire, mais on tourne un peu partout, et un peu partout ça remplit bien. On commence à vendre des disques aussi un peu partout, donc en vrai c'est un peu pique. Vous êtes venu à Reconcède il y a 2 ou 3 ans ? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans même. Qu'est-ce que ça fait de revenir ? Est-ce que vous avez vu une évolution dans le public, ou c'est toujours plaisant de clôturer l'été avec Reconcède ? Ah bah c'est sûr, c'est plaisant ce clôturer-là. Enfin il reste quand même une date là, juste après on retourne un peu en Angleterre. Mais ouais c'est toujours cool de venir ici. Surtout on est passé de la chaîne qui était en flash là. C'est la cascade. Ouais c'est ça c'est la cascade, et puis on a été probablement traîné. J'ai eu un petit mieux. C'est un petit plus. En plus on joue à la même heure. C'est décidément un plus. Après on est fait avec la prochaine fois qu'on en aura. Peut-être qu'on pourra jouer des nuits. Ça sera grave. Ça permet au public de vous découvrir, d'élargir un peu le panorama de Caravaggio Palace. Même s'il est déjà large. Il est déjà large mais je pense qu'à Reconcède c'est pas forcément notre public en même. C'est un public qui est beaucoup plus dans le rock, beaucoup plus indé et tout ça. Donc là on sentait qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas. Et c'est cool de jouer dans des gens qui ne connaissaient pas ta vie et tu les sens enthousiastes. C'est différent de jouer dans un public qui connaît exactement chaque morceau où tu as un peu tes preuves à faire. Face à ça là nous on sentait un peu de fraîcheur ce soir. C'est un peu de fraîcheur. Vous avez adapté la musique par rapport à ça en fait ? C'est ce qu'on a dit ? C'est ce qu'on a dit ? C'est ce qu'on a dit ? Là on a notre set. On est en tournée. Donc on a essayé de se tenir à ce qu'on sait faire. On a un set qui tient bien. C'est ce qu'on a dit ? Question 6 ? Oui en fait vous passez chaque année, il y a 4 ans. Dès que vous dites que cette année vous passez à la même heure. Est-ce que votre style de musique ne serait pas bien approprié pour passer un peu plus tard ? C'est sûr en plus on a un show light. On a vraiment bien bossé cette partie là. C'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant sur une scène comme ça. Et en fait du coup tu ne vois même pas qu'il y a des lights. La musique est vraiment amplifiée avec tout ce qui se passe au niveau de la lumière. C'est le département et en plus. Là on reste chez Panou qui décidons forcément de l'heure à laquelle on s'ouvre. Donc en fait plus tu es gros, plus tu joues tard et plus tu as la tête affiche. Donc on a encore un peu de travail à faire. Du coup vous avez une pression supplémentaire puisqu'elle est passée d'une scène à la grande scène. Vous avez une pression, vous avez senti une certaine pression en plus ? Ou pas du tout ? On commence à être rodé là. C'est ça. L'exploit de la pression c'est de l'excitation. On est content d'aller jouer. J'ai une question pour votre album. Parce que votre album en fait il n'a pas un gros nom. Du coup vous l'appelez comment ? En fait c'est drôle mais un jour on a lancé un sondage. Donc on trouvait ça hyper drôle parce qu'il n'est pas de nom. Mais à priori il est programmé en radio. Donc ça c'était un peu compliqué. Aujourd'hui on a fait un petit sondage sur internet. Et on a laissé les gens leur donner à nous. Donc il s'appelle Robot Face. Robot Face. Pas du robot. C'est pas du tout comme on choisit mais on trouve que ça colle plutôt des autres. C'est la radio inférieure à barre. Un de leurs scénarios. Un de leurs scénarios. La chanson était très très petite. C'est moderne. Qu'est ce que vous avez fait ? Vous avez fait la formation du bar ? Comment vous avez fait ? Cette année ? Oui. Ah bon très jazz. Non. Mais c'est pas par choix. Par tout ça. C'est un problème de calendrier je dirais. Et je voulais savoir si vous aviez revenu en Russie ou Jazz Manouch ? On aime toujours ce style. Après à un moment on a fait un premier album très densé sur Jazz Manouch. On a adoré ça et on a eu envie d'évoluer. Donc on sait qu'il y a des déçus un peu de ça. Parce que c'était un peu notre touche de base. Mais non je pense pas qu'il y aura forcément un retour vers Jazz Manouch. Après peut-être un retour vers l'instrument. Vers plus d'instruments en fait. On en sert. On aime faire. On est libres. Donc rien de nous en faire. Il est plus haut ici. Il est plus haut ici. Il est plus haut ici. En fait on a un peu plus mal à se projeter. On est vraiment dans la tournée. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire jusqu'à un moment. Mais pourquoi pas. C'est plutôt l'Angleterre et les États-Unis. C'est plus haut ici. Après ça va pas grandir. Mais en termes des ventes de juifs. Malheureusement la France ne peut plus le faire. Il pourrait être le numéro 1. C'est l'Angleterre. Il est suivi des États-Unis. Et France n'est pas le mot derrière. Mais il ne peut plus le faire. Il a plus de temps. Il est mieux. C'est pour ça que vous allez faire. Il est important, c'est parce que vous avez changé. Il est un peu plus bon. C'est pas mal quoi. De cette année ? On a essayé de monter avant. Mais c'est vrai que quand tu veux un peu aller tourner partout, il y a un moment il faut choisir. Et après la fin de la tournée, est-ce que vous avez des projets prévus ou c'est vos séquences ? Comment ils sont ressensés ? On va se faire une petite pause et je pense après la tournée, on n'a pas eu de tournée en novembre, on a eu trois semaines et on va se poser un petit peu et on va commencer à voir ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on va faire. Après en effet, on va avoir vu temps de libre un peu quelques mois, donc on va juste en mettre une tasse et j'ai fait un peu d'eau pour en parler de tout ce qui n'est pas vraiment. On ne peut pas dire, on va aller dans telle direction, telle direction, tout d'abord on se retrouve un peu nous tous ensemble. Justement la création, comment ça vous vient ? Il y a un processus Caravan Palace pour la création ? Pour la création, on est quatre. On est quatre gars, il y a Artoile, moi, Margot, l'italiste et le journaliste. Et on est tous assez indépendants, on fait tous un peu la même chose. On est des producteurs, donc chacun dans son studio, on s'envoie des petites pistes entre nous et on est en fonction de la rapidité de réponse à un peu. Vraiment, c'est aussi un motif que tout le monde parle. Bon, allez, une petite dernière question parce que, on se sent beaucoup d'élèves, je sais qu'il faut vous libérer. On parle, vous êtes catalogués trop swing, du presque en termes. Le swing, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui revient beaucoup. Je n'ai pas des exemples à venir, mais on rentre beaucoup plus dans les pubs, il y a beaucoup plus de séries qui se passent dans les années-là, donc forcément on écoute le swing, tout ça, mais là, c'est quelque chose qui revient. On ne vous sentait pas un peu responsable à tout ça quand même. quand même, est-ce que vous avez remis ça dans l'ordre ? Tant mieux ! C'est une musique qui est cool, cool à jouer, cool à entendre, c'est une musique plutôt joyeuse. Tout ce qui nous intéresse dans le swing, c'est aussi le son, un peu un peu un peu médium le son gramophone donc c'est vrai qu'on en entend de plus en plus peut-être qu'on a notre constitution à l'étant mais tant je pense c'est notre이야 c'est notre이야 merci beaucoup merci merci à vous oui oui qu'est-ce que tu as le plus le plus le plus je pense que tu as le plus le plus je pense que c'est différent C'est différent pour tous ceux de la band. Je suis un peu fan de Dazberg. C'est différent pour la musique. Oui, je ne sais pas. Il y a tellement de band. C'est différent pour chaque genre de musique. C'est la band que nous sommes plus influencés pour. J'aime Django Renard, le son, la guitare, la mélodie, tout. Et si on tourne le temps, je vais aller, je ne sais pas, je ne sais pas, quand vous voulez, quand vous voulez, où, quand vous voulez. Je pense que c'est dans les années 70. Et à quel point vous voulez jouer ? Je jouerais avec l'Airbnb et je serais la base de l'Internet. C'est très gros. En Bolivière. En Bolivière. En Bolivière. En Bolivière, et en France, dernier en Floride, les années 70, le suit. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.